Bienvenue une fois de plus sur nos chaînes d'information en temps réel, African News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. Le Conseil a décidé de la création des deux zones d'intérêt militaire à l'Est et au Sahel. Le Conseil supérieur de la défense nationale a décidé le lundi 20 juin 2022 à Ouagadougou de la création des deux zones d'intérêt militaire, notamment à l'Est et au Sahel, ainsi que de la création d'une brigade regroupant l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Il a aussi mis en garde contre les combattants indélicates. Le Conseil supérieur de la défense nationale réunit le lundi 20 juin 2022 à Ouagadougou a décidé de la création des deux zones d'intérêt militaire, notamment dans les régions de l'Est et du Sahel. Le commandement des opérations du théâtre national a expliqué qu'un délai sera accordé aux populations résidentes de ces zones pour rejoindre des endroits plus sécurisés. En or, le Conseil a décidé de la création d'une brigade de veille et de défense patriotique sous la tutelle du ministère de la défense nationale et des anciens combattants, a déclaré le lieutenant-colonel. Cette brigade va regrouper des volontaires pour la défense de la patrie engagées dans les différentes régions du Burkina Faso. De façon spécifique, il a précisé que La brigade de veille et de défense patriotique aura pour mission la coordination opérationnelle de la défense civile du territoire, la contribution à la recherche du renseignement et de la défense de certains partis du territoire en cas de besoin. L'armée promet de sévir, conquer certains éléments de forces de défense et de sécurité et de volontaires pour la défense de la patrie, qui abandonnent leur position pendant les combats et conquer ceux qui ont des mauvais comportements envers les populations. Celle annonce est faite par le lieutenant-colonel Yèv Didier Bamouni, par ailleurs, commandant du commandement des opérations du théâtre national, le lundi 20 juin 2022 à Ouagadougou, sur les antennes de la télévision nationale lors du journal des 20h30. Selon le lieutenant-colonel Yèv Didier Bamouni, cette décision était prise à l'issue du Conseil supérieur de défense nationale autour du président du FASO, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaro d'Amiba. Le commandant du commandement des opérations du théâtre national a aussi dénoncé les abandons des positions opérationnelles et des matériels par des forces de défense et de sécurité engagées contre le terrorisme, causant ainsi un renforcement des capacités logistiques des groupes terroristes. Selon lui, cette situation expose davantage les populations civiles, leurs biens et leurs autres unités de défense du territoire. Toute personne, tout personnel, projette dans les opérations de sécurisation qui, sans avoir épuisé ses moyens de combat, s'exposent à des poursuites juridiciaires et pénales. A-t-il averti ? Reconnaissant la complexité de la situation, YFDD Bamouni a insisté sur l'absolue nécessité pour les FDS de défendre fermement leurs positions respectives. Il a saisi l'occasion pour inviter les populations à dénoncer ses comportements aux antipodes de la lutte anti-terrorisme à travers notamment les numéros vertes 10-10, 16-17 et 80-001-45. Eh bien les amis, qu'en pensez-vous de cette proposition du lieutenant YFDD Bamouni ? Laissez-nous vos avis en commentaire, notamment si vous avez trouvé ce petit bloc d'informations intéressante. Abonnez-vous à la chaîne Africa...